Alors bonjour, petite vidéo vite fait parce que j'ai eu tout à l'heure en allant faire quelques petites courses dans un supermarché pas loin de chez nous, une bonne surprise, je vais fermer ça quand même, on est allé pour aller dans le magasin et là il y a une personne qui nous aborde, bon, du coup on ne fait pas attention quoi, et elle dit bonjour, je me permets de venir vous voir parce que je vous suis sur Youtube. Et je vous trouve génial, ah mais je peux vous dire que ça fait du bien d'entendre ça quoi, et elle est là, donc on commence à discuter avec elle et puis on lui explique qu'il y a quelqu'un qui s'attaque à bébé, et là elle dit non mais s'attaquer à vous encore c'est pas trop trop gênant quoi, mais s'attaquer à bébé, non, surtout qu'elle connait son prénom, elle lui a fait un bisou en lui disant coucou mon petit Bernard, elle l'a vu Bernard en vrai quoi. Et elle a eu le droit à un bisou de Bernard en plus, et donc elle nous a dit non mais continuez vous êtes génial, faites ça parce que franchement c'est génial ce que vous faites, franchement ça fait un bien fou, mais un bien fou, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui vous aborde comme ça et qui vous dit mais continuez parce que vous êtes géniaux. C'est génial quoi. Bon, c'est pas pour ça exactement que je voulais faire la vidéo, je voulais répondre à deux personnes qui m'ont mis des commentaires sur ma dernière vidéo d'hier, en l'occurrence Myriam, Alors ma chère Myriam, déjà je ne suis pas raciste comme tu le dis, je suis juste réaliste. Malheureusement on est dans une situation où ça faut le comprendre, on ne peut pas accepter toute la misère du monde. Est-ce que ça faut le comprendre, on est près de 7 millions de chômeurs, on a un déficit de pratiquement 100% du PIB, on a 6 500 000 familles mal logées en France, on a des familles qui dorment dans leur voiture, pourtant monsieur travaille. En plus, tout est fait en votre faveur. Je vois les migrants, je vois par exemple l'Oise qui avait un budget normalement de 20 millions d'euros pour les mineurs, enfin les migrants mineurs isolés, ils sont 420. Déjà les 420 mineurs qui sont arrivés en France, sans parents, sans rien, c'est quand même pas normal. Ils sont où les parents ? Et le département a déjà dépensé 23 millions d'euros pour ces 420 personnes dites mineurs, parce qu'il y en a certains qui sont majeurs et qui se font passer pour des mineurs. Tout ça pour bénéficier davantage de ce qu'ils ont. J'ai calculé, ça représente en 6 mois, ça représente quand même 9 136 euros de dépensés par mois, par personne. C'est énorme. Quand je vois que l'État a acheté 63 hôtels Formule 1 pour mettre les migrants dedans, pour les loger, les blanchir, les nourrir, et ils ne sont pas encore assez contents. Bon. Tu me marques dans un commentaire que tu as effacé aussi, qu'il faut que... Rendre les terres, voilà, je marque. Aussi, rendre l'Afrique aux Africains, et ils ne viendront plus, et surtout, ça a ramené les soldats chez eux et vendé moins d'armes, et les vaches seront bien gardées, chacun chez soi. Déjà, si tu dis chacun chez soi, qu'est-ce que tu fais en France si tu dis ça ? Déjà, pour commencer. Voilà. Je te rappelle que, malheureusement, que ce soit dans tous les pays d'Afrique, les seuls qui profitent du système sont les dirigeants qui, eux, vendent les exploitations minières, etc., etc., et laissent crever le peuple de faim. Nous, les Français, que ce soit français, maintenant, c'est les Chinois. C'est encore pire. Parce qu'à l'arrière, les entreprises françaises donnaient du travail aux Africains. Mais là, les Chinois vont venir en groupe et vont bosser sur les chantiers, sur les mines, etc., etc., avec des Chinois et pas des Africains. Donc, ça sera encore pire. Il faut déjà voir avec les dirigeants des pays, en question, qui, eux, s'en mettent plein les fouilles, c'est des archi-milliardaires, et ils s'en foutent royalement de leur peuple. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pognon qui tombe. Et ils se servent des terres de leur pays pour s'enrichir un maximum et laisser leur pays crever de faim. Déjà, ça, il faut que tu te mettes bien dans le crâne. Je te rappelle, en même temps, qu'au moment de l'Algérie, pendant que l'Algérie était occupée par la France, la France, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a construit des hôpitaux, elle a construit des routes, elle a construit des industries, elle a construit des écoles. Il faut savoir que l'Algérie, pendant l'occupation de la France, elle était le cinquième pays exportateur de blé au monde. Qu'est-ce que les Algériens ont fait après la libération, après être indépendants ? Ils n'ont rien fait, ils ont laissé tout pourrir. Maintenant, ça vient pleurer. Il y aurait eu des Algériens qui se seraient remontés un peu les manches en reprenant les entreprises, les industries françaises qu'ils ont laissées intactes, où il y avait juste à remettre les beckens en marche et à fonctionner. continuer l'agriculture comme c'était parti, continuer l'éducation, etc. Je suis désolé, mais l'Algérie ne serait pas là où elle est aujourd'hui. D'accord ? Donc quelque part, c'est un peu de leur faute. Autre chose que je voulais dire, parce que, comme je marque, je te l'ai répondu, je ne savais pas que racisme était une nationalité. Tu marques, je ne suis pas raciste, je suis arabe. C'est bien, mais le problème qu'il y a en France, et ça, il faut que tu le comprennes aussi, c'est que vous essayez d'imposer votre religion partout où vous êtes, la preuve, à Grenoble avec le burkini. Vous nous imposez, et ça, je l'ai vu de mes yeux, et je l'ai senti comme une attaque personnelle à plusieurs reprises, ou quand c'est le moment du Ramadan, les entreprises françaises doivent s'adapter aux heures par lesquelles vous devez manger. Mais je suis désolé, ce n'est pas à nous de nous adapter à votre us et coutume, c'est à vous de vous adapter à nos us et coutumes. Moi, je me suis fait traiter de sale français, de fils de pute, de tous les noms, parce que pendant le Ramadan, j'avais le malheur de fumer une clope ou de boire un café. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que nous, on va... Il y a des Français qui vont sur votre terre musulmane, vous insulter en disant, parce que vous faites le Ramadan, en vous insultant, non, on respecte, mais vous, vous ne respectez pas. C'est ça le problème. Après, vous dites, oui, on est mal aimé, mais... Mettez-vous, mettez-vous, respectez les règles et les us et coutumes du pays en question, et non imposer vos us et coutumes à vous. Moi, j'habitais Dreux, dans l'Eure-et-Loire, dans les années 80, on retrouvait, au moment où on s'appelle, c'est l'Aïd, des pots de moutons et des boyaux, etc., etc., dans les poubelles, parce que les mecs, ils tuaient leurs moutons sur le balcon. Tu trouves ça normal ? Non, un Français aurait fait ça, il dit, mais attendez, on va où, là ? Pareil, un truc, et c'est ça qu'il faut le dire aussi, comment ça se fait que le Maroc refuse, rejette, que ce soit le Maroc, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, vous rejetez obligatoirement tous les migrants qui viennent venir dans votre pays. Comment ça se fait qu'en Arabie Saoudite, ils aient fabriqué un camp pour réfugier de plus de 1000 tentes climatisées ? Il n'y a pas un seul migrant qui y va. Et comment ça se fait que la majorité des migrants dits de guerre sont des hommes ? Où sont les femmes et les enfants ? C'est quand même étonnant. On reçoit, rien qu'à Paris, toutes les semaines, il y a 500 migrants qui arrivent à Paris toutes les semaines. Vous imaginez, ça fait 2000 personnes tous les mois qui arrivent à Paris. Seulement à Paris, je parle. Je suis désolé, mais on ne peut pas accueillir la misère du monde. D'accord ? Ça, il faut bien que tu te mettes dans la tête. Je ne suis pas raciste, j'ai travaillé des Arabes, j'ai travaillé avec des Marocains, j'ai travaillé avec des Algériens, j'ai travaillé avec des Tunisiens. J'ai été invité à manger chez eux pendant le Ramadan le soir. Je n'ai jamais autant bouffé d'ailleurs. Je m'en suis foutu plein la pence. Maintenant, je voudrais répondre aussi à Mohamed. Merci de me respecter, déjà. Mais, malheureusement, comme tu marques, que je dois faire attention à mes paroles, je fais attention à mes paroles. Malheureusement, on n'y peut rien s'il y a des accidents, s'il y a des personnes qui sont complètement tarées, etc., etc. Le problème, il est là aussi. C'est qu'à force de vouloir tirer sur la corde, les gens commencent à péter un câble. C'est tout à fait logique. Est-ce que ça, il faut le comprendre, ça ? Il commence à péter un câble. Il y a des gens qui commencent à péter un câble. Vous savez, quand vous allez dans la rue, vous êtes avec votre femme et que, parce qu'elle est un petit peu sexy, tout de suite, elle se fait siffler, « Ouais, donne ton numéro, ton 06, etc., etc. » Le problème, en plus, c'est que le problème ne vient pas des anciens, mais vient des enfants qui ont la double nationalité française-algérienne, etc., etc. Le problème, il vient d'eux. « Ouais, la France, c'est de la merde, j'encule la France, etc., etc. » C'est les gamins qui n'ont jamais été au pays, mais qui se permettent de critiquer la France, alors que la France leur donne à bouffer. La France leur donne du travail. Enfin, maintenant, plus beaucoup, parce que toutes les entreprises se cassent. Mais, voilà, quoi. Respectez la France et la France vous respectera, ce qui n'est pas le cas. Et ça, je suis bien placé pour en parler en ayant vécu à Dreux où 75% de la population est étrangère. D'accord ? Et après, il y aura moins de problèmes. Parce que les trois quarts, que ça soit les trois quarts des étrangers qui viennent en France, c'est surtout et surtout pour des réfugiés économiques. Parce que c'est pratique. C'est pratique les allocations familiales, c'est pratique les allocations logements, c'est pratique le RSA, c'est pratique la CMU, etc., etc. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je suis franc, je suis sincère et je dis ce que je pense. Donc, d'abord, et comme ça, je parle pour Myriam et pour Mohamed, il y a un proverbe qui va très bien. On voit toujours la paille qui est dans l'œil du voisin, jamais la poutre et qui est dans le sien. Ça, ça veut tout dire. Maintenant, je vous rappelle un truc, c'est que la terre est chrétienne, la terre française est chrétienne. Elle n'est pas laïque, loin de là. C'est l'État qui est laïque après la séparation de l'État et de l'Église en 1905. La terre française est une terre chrétienne depuis le VIe siècle, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a quand même une loi dans le Coran qui s'appelle la Hijra qui, normalement, vous oblige à vivre sur une terre musulmane. Je vous le rappelle. A bon entendeur, salut ! Merci.